... du mauvais état que dans l'Hexagone. En fin d'année dernière, un précédent rapport de la Cour des Comptes attribuait la responsabilité de cet écart de standards aux enseignants principalement. Un nouveau rapport, rédigé lui par plusieurs députés ultramarins, dresse lui aussi le constat des défaillances du système éducatif aux Antilles et à La Réunion. Mais pour les parlementaires, les responsabilités de cet échec global sont ailleurs. Franck Aristide. Des bâtiments vétustes avec à peine 35% des écoles et collèges 19% des lycées aux normes parasismiques. Un transport inadapté de la restauration scolaire de mauvaise qualité. 20% des jours de classe perdus pour cause de grève, coupure d'eau, échouage de sargasse, opération de dératisation. 33 postes supprimés entre 2013 et 2020 dans le premier degré, 297 dans le second. Ce rapport dresse un état des lieux sans concession de l'école sous nos latitudes et des conséquences sur l'éducation. Même si les résultats au bac sont équivalents à ceux de l'hexagone, c'est l'arbre qui cache la forêt avec par exemple des sorties précoces du système scolaire deux fois plus importantes qu'au niveau national. Un taux d'illettrisme trois fois plus élevé coûte l'Atlantique. Face à ces particularités, au lieu de décliner les mesures nationales, les députés formulent 56 recommandations propres à nos territoires, telles que le renforcement de l'enseignement des langues régionales, l'accélération de la mise aux normes parasismiques, des effectifs réduits par classe, un accès à l'eau et au savon, la climatisation des salles de cours, la formation continue des enseignants, et une offre de formation en rapport avec les besoins des entreprises locales. En ligne dans ce grand direct, deux acteurs de premier plan du dossier éducation en Guadeloupe, deux acteurs qui ont été entendus d'ailleurs par les parlementaires qui ont rédigé ce rapport. Guillaume Marceau, secrétaire académique du SNES-FSU, et Michel Géléon, président de la FAPEG. Bonjour à tous les deux. Ce rapport parlementaire prend ses distances d'avec le précédent, celui de la Cour des comptes, qui ciblait plutôt les enseignants. Satisfait, je suppose, Guillaume Marceau ? Ah ben oui, pleinement satisfait, puisqu'en fait, ce rapport parlementaire ne fait que redire ce que la FSU dit depuis très longtemps, c'est-à-dire que l'éducation prioritaire est très déficitaire en Guadeloupe et qu'il faut l'augmenter énormément en utilisant l'indice de position sociale. Donc c'est ce que dit la FSU depuis très longtemps. Les constats sur le bâti scolaire, c'est les mêmes. Et d'ailleurs, le rapport est complètement logique puisqu'en fait, quand on compare avec la Réunion qui, elle, fait approprier l'éducation prioritaire, on s'aperçoit qu'on a 30% d'écart avec la Réunion en termes de difficultés de lecture à l'entrée en sixième. Et donc, ça montre bien que l'éducation prioritaire fonctionne et qu'il faut la développer fortement sur nos territoires si on veut améliorer la réussite de nos élèves guadeloupéens. Et est-ce que cela démontre également en creux, Guillaume Marceau, c'est que l'approche uniquement comptable montre ses limites ? Complètement. Mais ce n'est pas la FSU que vous entendrez dire qu'il faut limiter les moyens. Au contraire, on a toujours dit qu'il fallait plus de moyens. On a toujours dénoncé toutes les politiques menées par les électeurs successifs depuis une vingtaine d'années qui n'ont cessé de détruire des postes dans l'éducation. Et aujourd'hui, enfin, un rapport parlementaire qui montre qu'il faut plus de moyens et que quand on met plus de moyens, comme à la Réunion, on a des meilleurs résultats. Donc, ça, forcément, nous, on est très contents qu'enfin, un rapport le note. C'était d'ailleurs ce que disait sans aucun doute le rapport de l'inspection générale l'année dernière suite aux grèves que nous avions mené pour l'éducation prioritaire déjà à Véni mais que M. Blanquer a refusé de publier, bien évidemment. Là, comme c'est un rapport parlementaire, il n'a pas empêché sa publication. Et les inspecteurs généraux, d'ailleurs, répondent dans ce rapport et expliquent dans ce rapport, effectivement, qu'il faut développer l'éducation prioritaire en Guadeloupe de manière urgente. Michel Géléon, président de la FAPEC, Fédération des associations de parents d'élèves de Guadeloupe. Les parents d'élèves sont, eux aussi, d'accord avec les conclusions de ce rapport ? Je pense clairement que le bon sens commence à s'imposer à tous. Parce que ce qui est dans le rapport, c'est simplement la réalité du terrain. Et je crois qu'effectivement, les parlementaires parlent de rénover le bâti, parlent des questions de transport scolaire, de la restauration scolaire, je parle de la situation des enfants, le problème des enfants en situation de handicap, etc. Du numérique. Mais c'est la réalité du terrain en Guadeloupe. Et j'ai presque envie de dire, heureusement, heureusement qu'aujourd'hui, que cette réalité s'impose à tous. Maintenant, il faut aller au-delà du constat. Il faut effectivement mettre en place une politique publique qui va effectivement résoudre ces inégalités. Et nous, au niveau de la FAPEC, concernant le bâti scolaire, depuis des années, nous sommes inquiets. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des constats depuis, il y a eu des analyses sous ce bâti scolaire. Mais on n'a pas l'impression que l'État veut faire le nécessaire. Il faut que l'État, aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, que l'État accepte de mettre effectivement les sous sur la table. Et concernant notamment le métier des postes d'enseignants, et là, c'est intéressant. Parce que dans ce rapport, on nous dit que, malgré la diminution effectivement de la population, il faut maintenir le nombre d'enseignants. Et nous sommes tout à fait heureux, parce qu'on l'a vu, par exemple, qu'on a plus ou moins instauré la demi-jourge dans les établissements scolaires. Il y a certains enfants qui nous ont dit, mais chouette, c'était mieux comme ça. On était 10, on était 12, et on étudiait mieux parce qu'il y avait une meilleure écoute. Donc nous devons effectivement élargir cette base, faire en sorte qu'il y ait de petits groupes et qu'il y ait effectivement plus d'enseignants en mesure justement d'enseigner à nos enfants. Il faut aussi qu'on comprenne que la Guadeloupe a des particularités. Il ne suffit pas simplement de le dire, notamment dans cette période, tout le monde reconnaît les particularités de la Guadeloupe. Il faut que ceux qui ont la capacité de décider, les pouvoirs publics, en tout cas, fassent le nécessaire. Michel Gédéon, président de la FAPEG, et Guillaume Marceau, secrétaire du SNES-FSU. Merci à tous les deux.